Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du Mon Look. Aujourd'hui, on s'attaque à la pièce la plus complexe mais aussi la plus excitante du vestiaire masculin, le costume. Car trop souvent, nous, les hommes, nous subissons le costume. Mon rôle aujourd'hui est de t'aider à le dompter et à le porter avec plaisir. Tu verras, comme le dit si bien un proverbe chinois, « Ce n'est pas tant l'homme qui choisit le costume, mais le costume qui choisit l'homme. » Sache que dans cet épisode, je ne parlerai que de classiques, pas de smoking ni de cutpee qui sont moins courants. Bon, essayons d'y voir un peu plus clair, tu as trois grands types de costumes classiques. Le costume uni ou faux uni. Une couleur unique sans motif ou bien avec des motifs à peine perfectibles, comme le chevron ou le prince de gale. C'est le basique essentiel du vestiaire masculin. L'idéal niveau couleur, c'est le gris ou le bleu marine. Avec ce choix, impossible de se tromper ou de réaliser un mauvais accord. Pour les souliers, souliers noirs ou marrons, pas de problème. Le costume uni ira avec une chemise unie ou à rayures ou à carreaux. Idem pour la cravate. Mais n'oublie pas cette règle, on n'additionne pas plus de deux motifs identiques. Deuxième type, le costume à rayures. Plus connoté business, il est plus complexe à maîtriser. Évite par exemple les chemises à carreaux pour accompagner un costume à rayures et empêcher le trop plein de lignes. Évite aussi les cravates club à carreaux ou à rayures. Toujours est-il que si tu optes pour un costume à rayures, privilégie les rayures discrètes. Troisième type, le costume à carreaux. Moins classique, c'est à l'origine un costume plus champêtre que le costume pour la ville. Avec le fameux tweed façon professeur de latin. Ce n'est pas le type que je te conseille en priorité, même s'il peut avoir son charme. Une fois le motif choisi, passons à la matière. La matière d'excellence pour un costume est bien sûr la laine, qui est souple, isolante, respirante et très peu salissante. Donc parfaite pour un costume. Et surtout, pas de polyester car il donnera un aspect usé sur les zones de frottement, comme les coudes et les fesses. Je pense que c'est pas ce que tu veux Bobby. Cela dit, pour l'hiver, la flanelle c'est quand même pas mal du tout. En revanche, si le coton et le lin sont agréables à porter en été, ils froissent rapidement. Mais un mélange laine-coton ou laine-lin et soie, comme je porte actuellement, seront très agréables en été. On a étudié les différents motifs possibles d'un costume ainsi que sa matière. Tu as aussi le choix entre trois formes de veste. Si je schématise de la plus simple à la plus sophistiquée niveau look, tu as... La veste classique avec padding, c'est-à-dire rembourré aux épaules. La veste déstructurée, encore appelée napolitaine. Et la veste croisée ou double busty jacket. Je t'invite à voir ou à revoir notre vidéo sur le blazer dans lequel je détaille davantage ces trois types. Elle est là. Mais choisir un beau costume et se tromper de taille, c'est comme manger un super foie gras sur une vulgaire qui sprolse. Commençons par la veste. La bonne longueur pour une veste, c'est lorsqu'elle se termine au niveau de ta paume quand tu laisses tomber les bras. Et jamais plus bas que les fesses à l'arrière. Petite astuce, la longueur de la veste doit être à peu près égale à la longueur du pantalon une fois portée. Deuxième point, le cintrage. Le cintrage, c'est la manière dont les flancs de la veste vont épouser la courbe naturelle de ton torse. Le cintrage, c'est donc essentiel. Si tu te regardes de face, les côtés de la veste doivent faire une jolie courbe. Des plis trop prononcés indiqueront que la veste est trop cintrée. Troisième point, les épaules. Hyper important aussi les épaules. La couture des épaules doit épouser la cassure de celle-ci. Ce n'est pas négociable. Prendre un costume trop grand pour qu'il dure plus longtemps, c'est une cinglerie. Merde ! Pour le padding, c'est-à-dire le rembourrage au niveau de l'épaule, je te conseille de commencer avec un peu de padding et non avec une veste déstructurée. Ensuite, on regarde les revers. Un revers trop large tassera l'horizontalité de ta tenue. Un revers trop fin aura l'effet inverse. Prudence donc. Enfin, jetons un oeil au montage. Il y a trois types de montage possibles. Le thermocollé, l'entoilé et le semi-entoilé. Un montage entoilé désigne la couche de tissu composée en partie de crins de cheval, intercalée entre l'étoffe du blazer et sa doublure. Cette toile donne le tombé de la veste et renforce les fonds de poche qui sont cousus dessus. S'il n'y avait pas cette toile tailleur, le costume tomberait comme une chemise. Cette matière a la délicate mission d'avoir l'équilibre parfait entre souplesse et rigidité. Seul problème, c'est une opération longue qui ne peut être faite qu'à la main par des ouvriers très qualifiés. C'est donc la construction la plus durable, mais la plus coûteuse. Car un costume entoilé coûte au moins 1000 euros. Le thermocollage est une technique qui consiste à coller à chaud la toile résineuse, ce qui affecte la durée de vie d'un costume. Et entre le thermocollé et l'entoilé, il y a une technique qui rassemble le meilleur des deux mondes, le semi-entoilé, où sur une base d'un léger thermocollage, on va placer un peu de toile tailleur au niveau de la poitrine. On a donc un prix accessible grâce au thermocollé et un beau tombé grâce au semi-entoilage. Sur Bungle, on conseille le semi-entoilé. Mais sache qu'il existe aussi de très bons thermocollés, comme de mauvais semi-entoilés. Le montage n'est donc pas un critère ultime de qualité. Pour le pantalon, une attention directement portée sur la longueur est primordiale. Une règle à retenir, pour un pantalon formel, la jambe doit tomber droite et former un seul pli de cassage en bas du pantalon en se posant sur la chaussure. Il ne découvre pas la chaussette. Veille à ce que ton entrejambe ne soit ni trop serrée ni trop flottant. Sinon, n'hésite pas à faire une retouche. Elle est souvent essentielle pour un costume en prêt-à-porter, car il est très rare de correspondre parfaitement au standard. N'oublie pas que sur un pantalon de costume, le tour de taille se retouche très facilement, bien plus que sur un jean. Je ne peux pas parler de costume sans évoquer le port de la cravate. Il existe trois règles pour la cravate. Pour la longueur, la cravate doit s'arrêter au niveau de la ceinture. Pour la largeur, on recommande entre 7 et 8 cm pour la majorité d'entre nous. Pour la couleur, elle doit être bien évidemment différente de celle de la chemise. Si tu optes pour des motifs, il faut qu'ils restent discrets. Attention si la chemise est un motif, privilégie une cravate unie. Je te promets, on fera un épisode spécial et plus global sur la cravate. Mais en attendant, je te propose de cliquer sur la tête de Jean-Paul pour découvrir l'article détaillé. Concernant ce sujet. Sur la cravate. Je te propose maintenant de passer aux recommandations de marque. Alors, costume de marque ou sur mesure, c'est une question qui mérite d'être posée. La grande mesure, ou bespoke en anglais, est bien évidemment idéale. La grande mesure, c'est un costume créé spécifiquement pour toi, par un tailleur. C'est-à-dire qu'il part de zéro et crée ton propre patronage. Un pantalon et une veste adaptée à ta morphologie et un choix illimité de matière, le rêve quoi. Bon, le gros problème, c'est qu'il est bien trop cher pour le commun des mortels. Il faut compter à peu près 3000€ pour un costume en grande mesure et un gros délai d'attente. Un peu relou si ta cousine se marie demain. Sinon, tu as la petite mesure, appelée aussi demi-mesure, qui te permet de confectionner un costume à partir d'un patronage préexistant. Il sera ajusté à tes mensurations et tu pourras également choisir le tissu ainsi que les finitions. On en retrouve à tous les prix, entre 500 et 1000€. Enfin, tu as les costumes en prêt-à-porter qui t'offrent la possibilité de faire quelques retouches. Et très franchement, si ta morphologie s'adapte aux standards du marché, tu n'auras pas besoin de t'embarquer dans la demi-mesure, tu auras juste un peu moins de choix de tissu et de finition. Mais attention, faut-il encore se tourner vers les bonnes marques ? Pour commencer, pour un costume durable en entrée de gamme, il te fera dépenser en moyenne 300€. Koss et Brook Brothers en sont de très bons rapports qualité-prix. Au-dessus, à partir de 400€, tu as Sud Supply, marque Hollandaise, qui te propose des costumes semi-entoilés à la confection chinoise très correcte. Sinon, tu peux te tourner vers l'italien Bogie, qui te propose des costumes de qualité autour de 600€. Dans la même gamme de prix, tu as Lander Urquijo, maison espagnole, qui te propose un univers plus prépie. Les vestes sont souvent déstructurées, et un large choix de tissu s'offre à toi. Sinon, pense à Louis Purple, qui fait du prêt-à-porter, mais qui propose aussi l'un des meilleurs rapports qualité-prix sur la demi-mesure, autour de 600€ à 700€. Dans la même gamme de prix, tu peux aller voir du côté de Wicked, et son univers typiquement anglais. Après, quand on s'approche des 1000€, je te conseille d'aller voir un tailleur pour toucher à la demi-mesure, plutôt que d'acheter un nom ou une marque. Sinon, à ce prix-là, il y a une marque de prêt-à-porter que j'aime beaucoup, c'est Husbands. Enfin, je te laisse ici avec mon rêve inavoué, le costume Tom Ford et ses revers incroyables, ou encore la marque Isaïa, tout droit venue de Naples, pour le choix de ses étoffes. Mais bon, là, il faut compter quelques milliers d'euros. Voilà. Conclusion ! N'oublie pas qu'acheter un costume est un investissement, mais ça doit rester un plaisir. Bien sûr, n'hésite pas à consulter les articles en description concernant le costume, ce sera un complément à la vidéo. Et comme d'habitude, pose toutes tes questions en commentaire ou sur bonnegueule.fr, ça nous fera toujours plaisir de t'aider à trouver ton bonheur. N'oublie pas de t'abonner pour voir la prochaine vidéo, et moi je te dis ciao !